Salut les gars ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec mes cadeaux anniversaire comme je vous l'avais teasé. J'ai envie de dire générique. On commence tout de suite ! On va commencer un peu crescendo, on va commencer sur les petits cadeaux, goodies et tout, sympathiques. Je commence tout de suite, je vous montre ça, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je ne le dis jamais, un petit pouce en l'air et abonnez-vous. 193 abonnés, 192 ça ne fait que ça, hop, les 200 seront bientôt. Allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit et moi ça me fait kiffer. Allez, je commence. Alors pour commencer, une tasse, ce qu'il y a de plus basique mais très sympa sur Dark Vador. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, on la tourne. Voilà, le petit dessin après juste derrière. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, c'est une, on va dire, une de plus. Voilà, donc pas la série des bugs. Voilà, wow, sympathique, un petit bug sympa. Ensuite, un petit carnet de notes, les fichiers de Super Nintendo. Donc j'aime beaucoup le côté un peu rétro et tout. Et puis même les pages, voilà, sont assez travaillées, voilà, à l'intérieur. J'aime bien, j'aime bien ce simple, efficace. Ça paye pas de mine, on peut écrire des petites choses, voilà. Et c'est joli, c'est joli, il m'a placé à côté de ma Switch et tout. Ça va être sympa, donc je valide totalement. Ensuite, la casquette de War 2 vers le futur. Back to the future, motherfucker. Voilà, swag, efficace. Comme je voulais, je voulais agrandir ma collection War 2 vers le futur. C'est une pièce qui commence bien en tout cas. Donc après, ouais, effectivement, je voudrais me choper la paire de chaussures, l'overboard et sûrement plein d'autres petits goodies, l'albana, la plage immatriculation. Voilà, il y a quelques petites choses que j'aimerais avoir à l'effigie de War 2 vers le futur en manière d'égayer ma niche sur War 2 vers le futur. Voilà, donc de toute façon, après toutes mes pièces, je compte rechanger un peu, on va dire, mes niches, refaire d'autres choses un peu différentes. Parce que vous allez voir, je ne vais pas avoir trop le choix. Ensuite, le bouquin, donc un intégral, voilà, intégral numéro 1 de Game of Thrones. Voilà, je vais essayer de le lire, honnêtement, je ne suis pas vraiment un grand lecteur. Mais pourquoi pas, pourquoi pas essayer, voir un peu les dénouements scénaristiques différents par rapport à la série. Ça peut être intéressant, je ne promets rien, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Ça peut être super joli sur mon meuble, voilà. Donc, ça a l'air quand même d'être plutôt sympa à lire. Mais je ne vous promets rien si je lirai ou pas. Mais en tout cas, très intéressant. Et là, on va partir sur de la pop. Voilà, donc la première, Rocket, avec la tête qui bouge. Et j'aime beaucoup l'effet Jetpack. Voilà, donc ça, c'est le type de pop que j'adore énormément. Voilà, c'est qu'il y a deux éléments qui se mettent ensemble. Le côté fumé avec le personnage. C'est toute une mise en scène que j'aime beaucoup, voilà, dans ce genre de pop. Donc, je pense qu'en prendre quelques-unes sur Marvel, manière de faire une petite équipe sympathique. Enfin, tous les prendre, voilà, en prendre quelques-unes des sympas. Donc, voilà, c'est un bon début avec celle-là. Je la trouve très jolie. C'est un cadeau, c'est un cadeau top, quoi. Je suis très content d'avoir celle-là. Donc, ensuite, on part sur de la pop Jurassic Park. Donc, je vais tous les montrer, toutes celles que j'ai eues. Donc, voilà, c'est là. Alan, qui est sublime. Le go, je ne sais plus. Le mec qui se fait bouffer et s'est fait empoisonner. Voilà, j'ai aimé... Je trouve un peu bien. Ian Malcolm. Voilà, sublime, super jolie. Je suis très 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 content. Et la dernière qui me fait compléter le full set complet de tout Jurassic Park au niveau des pop. Voilà, il va juste me manquer Alan en version allongée. Puis, ce personnage-là, voilà. Avec ce dinosaure, je sais qu'ils ont fait un pack où, justement, il a le poison sur lui que je risque de me prendre. Voilà, j'ai le full set, mais ça, c'est un peu des dérivés. Je compte me les prendre. Je ne sais pas quand, mais je compte me les prendre. Après, on part sur du steelbook. Steelbook assez plus ou moins classique, on va dire. Je suppose que beaucoup l'ont rentré. Le Aquaman, voilà, en version 4K et tout. Un film que j'ai adoré. Voilà, on me compte que Mondormand, c'est un très bon film, très divertissant. De temps en temps, il y a la 3D qui n'est pas forcément fait parfaitement. Mais franchement, James Bond a réalisé un très bon film. Je suis très content de le détenir. Voilà, très, très bon film. Wanda ! Parce que j'aime bien Black Panther, quand même. Voilà, ce n'est pas le film du siècle incroyable et tout. Mais ça reste quand même un très bon film, très bon divertissement. On passe un bon moment, en tout cas, dedans. C'est une bonne introduction, avec un des meilleurs méchants dans les films Marvel classiques solo, on va dire. Un film, voilà, qui ne paye pas de mine, mais qui est plutôt très correcte, avec une BO incroyable, voilà. Avec Henrik Lamar et The Weeknd, que j'aime beaucoup, voilà. Donc, je suis content, très content de le rentrer, celui-là. Le steelbook de Titanic, voilà. Voilà, qui, bon, effectivement, il y a la petite bande au-dessus, voilà, qui peut être un peu gênant, voilà. Mais honnêtement, sur celui-là, ce n'est pas très grave. Je ne trouve pas que c'est très gênant, honnêtement. Donc, je le trouve très joli, surtout avec un arrière vraiment sublime, je trouve, avec le bateau. Bon, de toute façon, comme d'habitude, je vais vous mettre à chaque fois les photos, surtout. Voilà, mais je suis vraiment content de le détenir, celui-là. Pour un grand film pareil, ça méritait quand même le steelbook. Donc, voilà, il est enfin en ma possession. Après, Ayrobot. Voilà, donc, ils avaient refait des éditions sur certains films. Donc, celui-là, donc Ayrobot, voilà, avec un arrière vraiment magnifique, sublime. Mais surtout le devant, je ne sais pas, j'aime beaucoup le côté un peu comique, voilà, le côté un peu animé de tout ça. Ça fait très manga, plus manga que comique, je dirais même. Donc, très content, voilà, ça fait un autre steelbook. Et un de mes plus beaux, parce que j'aime beaucoup de l'image retranscrit. Et dans la même veine, voilà, parce que c'est avec Louis Smith, voilà, je suis une légende, voilà. C'était à la même époque où ils refaisaient justement les steelbooks. Donc, je suis très content d'avoir celui-là. L'arrière n'est pas magnifique, même si cet image est joli. Et bon, il y a toujours les petits écriteaux. Même si ce n'est pas des écriteaux hyper gênants. Je reste bloqué sur le devant, qui est très joli. Voilà, je trouve ça très original de faire des couvertures de ce style-là, voilà. Donc, je trouve ça vraiment joli et sublime, quoi. Pour les personnes qui ne l'ont pas, voilà, je peux que vous le conseillez, si vous aimez ce film. Et le must, après, du must de tous les cadeaux après que j'ai eu, parce que oui, effectivement, voilà. Je ne vous montrais que mes cadeaux geeks que j'ai eu pour vous montrer des vêtements, ce genre de choses. Peu d'intérêt pour la chaîne, voilà. Voilà, là, j'ai un Woody. Woody, hop, tu tires. Voilà, mange mon cul avec un M, voilà, c'est ce qu'il dit, en fait. C'est un peu vulgaire, Woody, hein, un peu méchant. Euh, ouais, très 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 content, voilà. Mon but, ça, voilà, c'était d'avoir ce boîtage un peu vintage, voilà. Je dédicace toujours à Dark Magica, parce que je ne sais plus, tu kiffes ? Moi aussi, je kiffe, voilà. Donc, j'aime beaucoup ce packaging très vintage. Je compte après, voilà, prendre aussi le buzz d'éclair en version vaisseau, voilà, avoir le chien. Avoir quelques personnages importants, voilà, de Toy Story, mais celui-là, vraiment très content de l'avoir. Voilà, pour l'anecdote, voilà, c'était un personnage, j'avais eu l'édition d'Isteyland, je ne sais pas pourquoi. À l'époque, sa jambe s'était décousue et je ne sais pas pourquoi je voulais jeter, donc j'ai envie de me taper quand je fais des trucs comme ça. Voilà, parce que c'était... Ouais, j'aurais pu le recouvrir et le garder, je ne comprends pas. Bon, bref, tout ceci dit, il re-rentre dans la collection. Voilà, vous nous savez très bien, il ne va pas sortir de la boîte. Je garde des boîtes. Ben, je suis hyper content de l'avoir dans sa boîte et je vais pouvoir l'exposer. Et ça va être magnifique. Donc, comme je vous ai dit, je vais refaire mes niches à thèmes et peut-être que je ferai une vidéo sur... Pas toute ma collection parce que je viens de la faire. D'ailleurs, gros succès, on est presque à 300 vues, hein. Très, très content, allez voir, hein. Collection 3.0, c'est une vidéo où j'ai mis beaucoup de cœur. Mais je ferai sûrement une vidéo, voilà, où je vous présenterai des niches à thèmes que j'ai un peu changées, voilà. S'il retourne à le futur, Toy Story, Jurassic Park. Et puis, j'espère que ça vous intéressera. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, j'ai envie juste de dire, hop, je vais aller avec mon copain. Hop, j'ai un serpent dans ma boîte. Ah, je...